Théari Alfa n'est plus vice-président. Une décision annoncée par Edouard Fritsch hier soir en comité de majorité. Pour autant, il reste ministre. Si la formule étonne, le choix du président du pays n'a pas satisfait toutes les attentes au sein de la majorité. Dans les couloirs de l'Assemblée, des bruits de démission se font entendre. Laure Philibert. Comme si de rien n'était, la quatrième séance de la session budgétaire s'est tenue sans qu'à aucun moment il ne soit question de la situation au sein du gouvernement. Et pourtant, hier soir, Edouard Fritsch annonçait en comité de majorité que Théari Alfa serait déchu de son titre de vice-président, mais qu'il resterait ministre. Un choix paradoxal que l'intéressé lui-même a refusé de justifier, jouant au chat et à la souris avec la presse. C'est un bon ministre. C'est un bon ministre, non ? Non, je vais vous en parler un petit peu. C'est mes mesures, non ? Non, garde mes mesures. Côté majorité, plusieurs membres feignent de ne pas être au courant, tout en évitant caméras et micros. Seuls, deux représentants s'expriment. Il y a une décision qui devait être prise. Je pense que c'est le sentiment de tout le monde. C'est celle-là que le président a choisie. Donc on est derrière lui, on est avec lui. On le soutient totalement dans la décision qu'il a prise. Il marque le fait de sanctionner le vice-président parce qu'il n'est pas vacciné. Par contre, il reste au gouvernement parce qu'il faut continuer à travailler. Dans cette période en particulier, on ne peut pas se permettre de remaniement, on ne peut pas se permettre de changements significatifs. On a besoin que toutes les troupes soient mobilisées. Pourtant, Edouard Fritsch apparaît très seul. Face à l'hémicycle, la majorité du gouvernement est aux abonnés absents. Les visages défaits, dérougent lors du débat sur la loi concernant l'obligation vaccinale. Et les va-et-vient en coulisses sont évocateurs. Moi, je n'ai pas particulièrement de difficulté à entendre derrière Alpha prendre une liberté sur son choix biologique par rapport à une obligation vaccinale. C'est vrai qu'à ce moment-là, il ne fallait pas la faire voter aussi, d'une certaine façon. On baigne dans le ridicule. Le président lui-même, pendant la séance, a indiqué qu'il fallait éviter de se tirer des balles dans le pied. Je crois qu'il est devenu spécialiste de l'exercice chaque semaine maintenant. Ce jeudi, les rumeurs de démission allaient bon train. Edouard Fritsch a désormais deux semaines pour trouver un nouveau vice-président. Le nom d'Yvonique Raffin circule activement, même si le ministre de l'économie et des finances botte en touche.